L'Assemblée Générale Écoutez, c'est une Assemblée Générale qui s'est bien passée. Bien sûr, dans l'ordre du jour, le point essentiel c'était la réforme de la chasse. Personnellement, je l'avais validée déjà à l'Assemblée Générale 2018 à Lyon. Et j'ai confirmé, même si tout n'est pas parfait dans cette réforme, j'ai confirmé cette validation cette année lors du Congrès à Paris. Ça va dans le bon sens, c'est une réforme ambitieuse qui a été initiée par notre président de la Fédération Nationale, Willy Schramm, et qu'aucun président de la Fédération Nationale précédente n'avait osé entreprendre, puisque c'était quelque part modifier des flux financiers qui, depuis 2000, nous avaient complètement échappés. Alors, elle a été très difficile à comprendre, mais aujourd'hui, globalement, je pense qu'elle va dans le bon sens, alors même s'il y a encore des points qui méritent qu'on regarde avec beaucoup plus d'attention, et en particulier, donc, la problématique des dégâts et leur financement. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, il est prématuré, et je dirais même qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs en ce qui concerne, donc, cette problématique, qui est une problématique de terrain, de relationnel, et qui est une problématique financière pour beaucoup de fédérations, et en particulier les fédérations de l'arc méditerranéen. Moi, j'attends des résultats d'une mission parlementaire qui a été confiée, donc, à l'Imperia, donc, député de l'Ode et au sénateur Cardou, et la décision qui sera prise par le Premier ministre pour, déjà, faire participer l'ensemble des territoires, et en particulier les territoires non chassables, donc, à ce financement des dégâts. Donc, je pense que ça mérite encore aujourd'hui d'être éclairci. En ce qui concerne les Pyrénées-Orientales, où, bien sûr, c'est une problématique majeure, j'ai invité, donc, au travers de différentes réunions de secteur, donc, à la création, donc, d'une large commission qui va, justement, débattre, pour régler cette équation sur laquelle, bien sûr, nous avons quelques inconnus. Notre souhait, c'est d'établir un document très synthétique, mais qui permette au président d'ACA, lorsqu'ils devront tenir leurs assemblées générales, donc, de donner les bonnes informations, donc, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interprétations diverses et variées, voilà. Alors, pour nous, déjà, la taxe au territoire, ce ne sera pas quelque chose de nouveau, puisqu'on l'a faite voter en Assemblée Générale en 2015, parce qu'on pressentait, bien sûr, la nécessité de la mise en place de cette taxe au territoire. Elle est appliquée, déjà, depuis deux ans, de façon très modeste. Il va, bien sûr, falloir revoir cette méthode de calcul. C'est ce dont je vous parlais, et c'est cette commission qui va s'en charger. L'objectif premier, ce sera surtout de réduire les dégâts. Lorsqu'on analyse les dégâts des Pyrénées-Orientales, eh bien, 60% des dégâts et des indemnisations au monde agricole sont répertoriés sur 13 communes. Donc, commençons à nous occuper de ces 13 communes. Essayons de voir sur le terrain, donc, comment on peut améliorer la protection et aussi l'action synergétique. Et après, bon, s'il est nécessaire d'aller plus loin, à ce moment-là, on avisera. Non, non, aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. Il faut déjà avoir connaissance de tous les paramètres, donc, de cette réforme en matière d'indemnisation. Et après, c'est sûr, à un moment donné, il y aura peut-être, peut-être des décisions importantes à prendre, mais quand on aura vraiment tous les éléments du dossier, mais pas avant. Pour l'année qui vient, bon, comme les taxes au territoire sont toujours sur l'exercice N de moins 1, donc, cette année, aucun changement, en sachant que, effectivement, pour l'année prochaine, il faudra, si on n'arrive pas à juguler cette problématique de dégâts et de protection, il faudra peut-être prendre quelques décisions, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas une rupture d'égalité entre les chasseurs. Rupture d'égalité, je veux dire que il y a des territoires, déjà, qui participent au travers de plans de chasse importants au financement des dégâts, eh bien, il va falloir, quand même, dans cette équation, en tenir compte et ne pas surtaxer ces gens qui, déjà, participent de façon importante au financement des dégâts. Ce que va faire la Fédération nationale, eh bien, on le fera au niveau départemental et, effectivement, il est hors de question de faire en sorte que certaines ACA, donc, dans notre département, mettent la clé sous la porte pour des questions de budget terrain. Non, ça ne me fait pas peur, bon, parce que, d'abord, justement, au Congrès national à Paris, il a été voté une clause de non-concurrence entre les fédérations, donc, il n'y a pas de montage particulier à faire pour attirer certains chasseurs, plutôt dans un département que dans l'autre. Ce sera étroitement surveillé, ce sera également sanctionné si, effectivement, des malversations, donc, ont été commises, donc, non, je suis serein de ce côté-là. Cette transformation des validations départementales en validation nationale vont amener, donc, au niveau de la Fédération nationale, des flux financiers, donc, très importants. Le président Schramm, à ce sujet, a été très clair, ce sont des fonds publics, il est hors de question de les trésoriser, donc, il va y avoir une répartition qui se fera, et le président Schramm a toujours dit nous ne laisserons aucune fédération au bord de la route. Alors, il a décidé de créer, au niveau national, donc, une commission des finances qui, justement, dont le rôle va être de surveiller, justement, ces flux financiers, et je me suis inscrit à cette commission des finances, justement, pour défendre, à la fois, mon département, mais les autres départements qui en auront besoin, également. Tout d'abord, je suis totalement en phase avec le billet d'un autre directeur dans la grille. On en avait, d'ailleurs, un petit peu parlé en amont, donc, aujourd'hui, dans une grande campagne publicitaire nationale, lorsqu'on parle des chasseurs comme premiers écologistes de France, je revendique, que je revendique, effectivement, ce titre. J'ai souhaité que cet AG porte essentiellement sur la réforme, parce que je crois qu'il faut être très clair et très transparent. D'abord, on n'a rien à cacher, et puis, je pense qu'il faut absolument informer, informer pour, justement, faire en sorte que nous n'ayons pas, là, toutes ces fake news, qui circulent, et les commentaires qui vont avec, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada